Après quelques heures, ceux dans l'auberge, vous vous réveillez, et vous... On va en servir avant, parce qu'on doit préparer nos sortes. C'est ça. Normalement, vous devez avoir huit heures de sommeil pour le faire. Donc on va dire que vous avez eu vos huit heures de sommeil avant de vous endormir. Ça me paraît difficile, ça, quand même. Non, je vais être sympa. On va dire que vous pouvez quand même préparer vos sortes, même si vous n'avez pas eu huit heures de sommeil, il n'y a pas été rompu. Alors que les maniagnés. Que je suis maniagné. On les envoie par Face ou par Google ou quoi ? Ça dépend si vous voulez les annoncer ou pas, mais sinon, ouais, si. Quand vous voulez que ce soit Google ou que ce soit machin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, du moins, donc envoyez-moi vos sortes. Donc vous pouvez en préparer un de plus qu'habitude, donc ça fait trois. Bon, alors, je te dis tout de suite, les gars, hein. OK. Je prends deux fois soin léger. N'oublie pas que soin léger, tu peux remplacer à chaque fois, donc t'as pas besoin de prendre soin léger. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je prends un athème, non, pardon, frayeur. OK. Euh... Deux fois frayeur et... Je crois pas que tu peux choisir deux fois le même sort, hein. Quoique... Eh, mais dis-moi, c'est ce que tu racontes, quoi. On ne peut pas choisir deux fois le même, mais... Non ? Non, je crois pas, non. Je la joue pour y avoir un sort, ici, j'ai... Non, parce qu'on le prépare, enfin, tu prépares un sort, ça veut dire qu'il est prêt, mais... C'est ça. OK. OK. Alors... Il y en a un, tu peux doubler. C'est quoi ? Tu peux doubler ou tu peux pas doubler, alors ? Non, on ne peut pas préparer deux fois le même sort. Ouais, mais bon, toi, c'est autre chose, encore. Donc, je prends frayeur, sanctuaire et... Protection contre le mal. OK. Moi, je t'ai envoyé ça sur Google, OK. Par contre, il me semble que... Raph, t'as le micro à peu près de ta bouche. Non, c'est pas moi, c'est toi aussi. Ah ouais ? Ça va être Pierre. Euh... Regarde ce qu'on va envoyer vite fait. Euh... Donc, oui, on peut pas doubler, quoi. C'est tiré, là ? Non, non. Euh... Pierre, j'ai pas vu ce que tu m'as envoyé. Je regarde vite fait. Ah non, si, si, j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai rien dit. OK, nickel. C'est bon. Donc, voilà, le soleil se lève. Vous préparez ce que vous avez à préparer pour ceux qui préparent quelque chose. Vous... Vous... Vous faites vos petites abusions matinales. Vous mangez à l'auberge, payé évidemment par la ville. Et euh... Et à ce moment-là, le garde de la ville, euh... Viens, euh... Viens, euh... Viens vous... Viens vous trouver. Et viens vous dire, bon... Euh... Écoutez, euh... Je sais ce que vous avez fait la nuit dernière. Et euh... Nous vous en sommes tous très reconnaissants. Et... Autant on aimerait bien pouvoir euh... Euh... Appeler hier de sa propre initiative. Et il va vous guider euh... Jusque... Enfin, en dehors de la vallée. Jusqu'au gouverneur. Donc, dès que vous serez tous prêts... Il y a encore un village, non ? Oui, bien sûr. Il y a encore euh... Il y a encore euh... Un village juste avant. Mais... Juste avant la sortie de la vallée. Mais euh... Il va vous guider en tout cas jusqu'en dehors. Jusqu'au gouverneur. Donc, dès que vous serez prêts euh... Euh... On pourra... Vous pourrez y aller. Est-ce qu'il y a des chevaux dans le troisième village ? Vous savez pas ? Euh... Non, il n'y a pas du tout de chevaux dans... Dans... Dans la vallée. Les... Les habitants d'ici n'ont pas l'utilité de chevaux. Donc euh... Ok. On vous suit hein. Vous êtes tous prêts ? C'est ça qui s'appelle ? Tudas. C'est ça. Tudas. 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 C'est quoi ça comme Manon ? C'est comme Badass mais avec Tud devant quoi. C'est un nom généré euh... Aléatoirement donc euh... T'avais un cousin éloigné de David. Tudas quoi. Heureusement que c'était pas putas parce que sinon on aurait été mal quand même. Allez, oui quoi. Un peu de classe dans vos blagues s'il vous plaît les gens quoi. Allez. Tudas. Bah quand c'est aléatoire on n'en fait rien. Maintenant je vais l'appeler comme ça à cause de toi. Rires. 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 Donc euh... Donc euh... Vous vous mettez en route avec Tudas pour guide euh... Vous mettez plus ou moins euh... une journée pour atteindre euh... Flammon qui est euh... le dernier village de la vallée qui se situe plus ou moins à une demi-journée de... du passage hors de la vallée. Flammon. Flammon. Ça s'appelle comment ? Flammon. Flammon. Rires. Rires. Ah ouais. C'est... 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 C'est au flan d'un mot tu vois donc. C'est flammon quoi. Oh non quoi. Je préfère quand tu générais aléatoirement quoi. Rires. Rires. Et vous venez de quitter Rivet-Bois. Allez, t'as flammon là. C'est n'importe quoi quand même. Franchement je suis désolé. Mais non. Mais non déchire si vous plaît. Quand on dit que tu avais fait aléatoirement, tu avais donné jambon alors euh... C'est... Non, jambon. C'est jambon. C'est pas jambon. C'est pas jambon. On va expliquer que c'est que c'est que c'est des gens qui sont pleins de douceur. Bon, mais le village de Jambon... Écoutez, on veut pas amener la politique dans le truc s'il vous plaît. Donc voilà, vous mettez plus ou moins une journée pour atteindre ce village là. Et vous remarquez en fait que ce village est plus ou moins barricadé comme rivet-bois. Qu'il y a aussi des puits un peu partout. Mais ce village a déjà l'air d'avoir été attaqué. Et euh... Et euh... Non, non, non. Et vous pouvez rentrer dans le village sans trop de soucis parce que Tudas vous accompagne et qu'il discute vite fait avec les gardes. Et que les gardes comprennent que vous devez aller voir le gouverneur et que vous ne faites que passer dans ce village. Donc euh... Est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans le village ou est-ce que vous comptez simplement y faire halte en attendant d'aller à la suite ? Mais ça veut dire qu'on s'arrête pour la nuit ici ou qu'on continue là ? Tudas vous conseille en tout cas de vous arrêter pour la nuit ici parce qu'il y a encore une demi-journée jusqu'au passage et qu'il vaudrait mieux que tout le monde se repose. Puisque vous avez mis plus ou moins une journée pour arriver jusque là quand même. Est-ce qu'il y a un temple dans ce village ? Il y a également de nouveau un temple de Serenraye. Très semblable au temple de Rivébois. Ouais, ringard quoi. Donc moi je vais juste aller mettre mes trois pièces d'or de la déesse au temple. Et je vais avec lui pour l'aider à mettre les trois pièces d'or de la déesse au temple. Récupérez le contenu du tronc. Vous n'en avez rien. Moi je dis, bon j'ai rien à faire. Est-ce que, mais Rudium, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous accompagne ? Mais non mon cher Ville. Votre campagne m'est très faite. Et bien je viens avec vous. Donc vous allez, je vais faire un petit tour dans le village et puis j'irai prendre un bain à l'auberge. Encore ? Ecoute, quand ça pousse de 2 cm par jour d'épilation, il faut y aller là. Allez quoi. Gaëtor, vous comptez faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des marchands dans la ville spécifique ? Il y a... Pourquoi toi ? Je ne sais pas, je demande parce qu'ici, dans l'autre ville, ils ne pouvaient pas vendre. Alors je ne sais pas si ici il y a des marchands qui vendent des trucs ou bien si toujours... Boucherie, boulangerie habituelle et puis il y a les producteurs qui réservent leurs marchandises pour les... Pour le gouverneur. Pour le gouverneur. Là c'est qu'il y a les marchandises ici. Les marchandises qu'il y a ici, ce sont d'une part des légumes de toutes sortes et d'autre part de la bière. Mais ils sont, du moins, les producteurs sont très sur le garde pour l'instant, ils gardent bien leurs réserves parce que leurs pâtures et leurs champs sont en dehors du village, en dehors du cercle de protection du village et qu'ils ne savent pas pour l'instant ce qui se passe en dehors du village. Ça va. Minsk, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ? Non. Ok. En ce moment. Donc, Ville Estrange, Rudion, vous allez au Temple de Sérénraé, vous êtes accueilli à grands bras... À grands ouverts plutôt qu'à grands bras. Avec mon bras. Par... Par... Attends, je vais dire comme toi, moi. Par... Par le prêtre qui vous accueille, qui vous souhaite la bienvenue et tout, et vous remercie pour l'aumône. Il Estrange, Rudium, quelque chose de particulier ? Vous venez juste... Bien visiblement, ostentativement. Je donne les trois pièces d'or aux prêtres locales. Et... Après, voilà. Après, tu regardes aux trois pièces d'or. C'est vraiment généreux, mon bon prêtre. Merci beaucoup. Je rappelle que les trois pièces d'or, c'est un peu la monnaie la plus élevée. Ah ouais, mais c'était pour la... la déesse, hein. Faut pas déconner avec la déesse. Après... Ville Estrange, quelque chose de particulier ? Non. Peut-être. Tu mets aussi trois pièces d'or ? Non, 40, lui. J'ai l'impression qu'il a un problème... Qu'il a un problème de connexion. Parce que je crois qu'il a voulu envoyer un message, mais je ne peux pas le voir pour l'instant. Ah. Il y en a d'autres messages, mais... J'ai l'impression qu'il voulait faire vraiment quelque chose, en plus avec... Il voulait vraiment donner au moins 200 pièces d'or dans le tronc. J'ai entendu, c'est là aussi, ouais. J'ai entendu, c'était là. Puis c'est avant qu'il part, j'ai entendu, 200 p... Non, à mon avis, c'est ça, quoi. Ça doit être ça. On va assumer qu'il a vidé sa bourse pour le bonheur. Voilà, c'est ça. Mais quel objet néveux, ce ville d'Estrang. Oh, je l'avais mal jugé. Ah, ça mène bien, quoi. Chapeau, quoi. Quel sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait voir sur les chats du hangar, de voir s'il a écrit quelque chose ? Parce que moi, pour l'instant, je ne peux pas voir, quoi. Non, c'est nous qui faisons des blagues. Ah, ok. J'ai expliqué à Raph pourquoi j'ai rigolé tout à l'heure. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Bon, on ne va pas attendre 15 ans. On va dire qu'il a vraiment mis... Non, allez. Ah, il est connecté. Il est une voile, là. Ah, le rev là. Ah, ah. Il est là. Et donc... Et voilà, donc il n'a plus d'argent. C'est con. C'est bête. Ah, c'est un projet. Ah, c'est un projet. Je pense que c'est sur mon cul, hein. Merci, Ville. Peut-être que le maître du jeu pourrait dire que c'est fiscalement déductible. Donc le prêtre embrasse Ville Lestrange pour avoir fait don de toute sa bourse. Sur les pieds. Sur tout le corps. Je vais vous chercher cette bourse et cet argent promis. Je reviens. Et on ne vit de Ville que d'un lunage de poussière. Sérieusement, Ville, tu fais quelque chose de particulier ? Euh... Mais en fait, moi, ce que je voulais faire... Est-ce qu'il a déjà inné ses pièces d'or ? On est d'accord, le garçon ? Oui. Ok. Est-ce que le gars, le prêtre du temple, est-ce qu'il les a rangés dans un endroit particulier ou... Non, c'est dans... C'est un coffre-fort avec des portes de 2 mètres d'acier. Attends, c'est un temple de pacotille. Non, c'est dans la petite caisse en bois où tu vois juste la fente au-dessus pour mettre les pièces. Ok. Et comme moi, je suis... Ok. Est-ce que je peux voir qu'il y a d'autres places d'or dedans ? Ou est-ce que, genre, juste dans un coup d'œil ? Ça fait semblant de mettre une pièce, tu vois ? Si tu veux réellement voir ce qu'il y a dedans, il faut coller ton œil dessus, quoi. Et encore, tu voudrais que du noir, à mon avis, quoi. Ok. Et comme il a mis pour la sache, tu te rendrais vrai avec une grosse trace. Est-ce qu'il y a du monde ? Il n'y a personne à part vous deux et le prêtre, pour l'instant. Ok, ok. Le mode du matin est déjà terminé. Mais non, mon cher Udium, il m'a semblé avoir entendu Gaëtor vous hailer juste avant notre départ. Je pense, sauf erreur de ma part, qu'il a quelque chose à vous dire. Que diriez-vous de vous hâter et de le rejoindre ? Oui. Ça change d'être deux à fond. Je ne le crois pas vraiment. Mais bon, vu que mes GD sont tellement pourris, je suppose que je vais le croire. Ah, mais attends, on peut faire un G. On peut faire un G. Oui, allez. Fais-moi un G pour voir comment... Donc, c'est un D20 plus mon truc en bluff et en bluff, il est non. Oh putain. Bon, je crois que tu peux réussir ça, quoi. C'est vrai, Ville. J'ai plus réentendu. C'est bien de voir quand même. Tu ne peux pas réussir ce jeu-là, en fait. C'est pas... C'est une petite ville. Vous avez une nuit vraiment formidable. Je ne sais pas. Je suis désolé, mais tu ne pouvais pas réussir ce coup-là, quoi. Bah oui, je sais. J'anticipe. Donc, voilà. Rudium sort de la petite chapelle. Et Ville, tu te retrouves seul avec le prêtre. Ok. Explique-moi un peu comment est-ce que le décor, en fait, de ce temple. C'est, en fait, une petite chapelle en bois qui a des murs sur les côtés, mais qui a une ouverture dans son toit pour laisser entrer la lumière sur la statue de la déesse qui se situe tout au fond de la chapelle. Et il y a des bancs en bois des deux côtés de l'allée principale. Et quand je dis allée principale, je suis gentil, quoi. Parce que c'est tout petit, quoi. Et le prêtre, il a vu sur ce coffre, enfin, sur cette boîte en bois partout ? La boîte en bois est juste au pied de la statue de la déesse, donc juste devant, et le prêtre est à côté. Et il te regarde. Et est-ce qu'il y a un endroit en particulier où je peux l'envoyer balader ce prêtre ? Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher ici. Il y a peut-être, tu vois, une porte au fond de la chapelle qui donne peut-être sur des quartiers privés. Là, tu n'en sais rien. OK. Mais à part ça, rien. Mais ça va. OK. Bon, mon cher prêtre, voilà, moi, je venais à l'origine pour accompagner Rudium, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, j'ai un esprit assez spirituel. J'aime beaucoup Sérénré. Ah, frère, laissez-moi vous parler Sérénré, mon frère. Venez ici. Justement, ce qui me peine à l'instant, c'est que j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé pouvoir discuter et bavarder un peu avec vous à ce sujet-là. Seulement, à l'entrée du village, j'ai cru voir quelques nécessiteux qui faisaient appel à la bonne volonté de Sérénré. Et comme je viens d'un village où le temple a pour coutume de rendre un service à ces gens dans le besoin, je me suis dit que vous auriez aimé être au courant pour pouvoir leur prêter main forte, quelqu'un par contre. Je ne sais pas. Fais-moi, j'ai un bluff. Quelque part, d'autre. Il est nécessiteux. C'est un village où il y a à peu près 20 personnes. Le gars, il se regarde de façon un peu bizarre. Il se fait, écoutez, tout le monde dans le village me connaît. Tout le monde sait que s'ils veulent la bénédiction de Sérénré, ils n'ont qu'à venir ici. Je ne comprends pas. J'imagine que c'était leur objectif, mais ils étaient sur le point de, je ne vais pas dire de rendre l'âme, mais je crois que la fin, la mort les guette. La fin a dû jouer sur leur physique quelque part. Mais après, voilà, moi, je viens juste vous informer de la situation. Je ne fais juste pas que si vous apprenez leur mort dans les jours qui viennent, vous n'en soyez plus. Voilà, moi, je suis en France. Refais-moi, j'ai un bluff. Le prêtre te regarde avec des yeux écarqués comme ça. Oh mon Dieu, tu ne savais pas. Excusez-moi, il faut vraiment, il faut que j'aille voir ces pauvres malheurs. Il s'en va en courant, il sort de la chapelle et tu entends ses poils. Ce n'est pas qu'il s'éloigne et tu ne l'entends plus. J'en profite très vite pour prendre la boîte en bois. Et j'imagine qu'il y a un dispositif pour récupérer les pièces dans le fond ou derrière. Alors, je cherche la petite ouverture. L'ouverture, c'est simple. L'ouverture, c'est simple, c'est un verrou qui se situe sur le devant de la caisse. Ok. Donc, je peux ouvrir ? Ben, fais-moi, j'ai un... Un projetage. Un projetage, c'est... C'est sabotage. C'est quoi le projetage ? C'est sabotage. Donc c'est 20 plus 7. Tu réussis à ouvrir le coffre. En bout ? Et j'ai gagné combien ? Combien ? Combien ? Oh la la ! Oh mon âge ! Il y en avait 3 ! Euh... Il y a 13 pièces d'or dedans. C'est honteux. Donc tu prends tout, je suppose. Non, j'en prends qu'une, bien sûr. On ne sait jamais. Je pourrais demander au cas où il y aurait un petit peu de... de réserve et euh... Un peu de voiture dans son comportement quoi. Un petit peu d'éthique quoi, mais non. Donc je me dis que si... Je me dis que si... Si je... Si j'en laisse une... Parce que voilà, il y a une vraie logique. Ah ! Ah ! Ah non, c'est logique, il est foutu quoi. Ah ! Il est foutu quoi. Il a laissé toute ou de renforcer le verrou. Il remet tout dans la caisse là, je pense. Si je vois bien. Et il trébuche et à ce moment-là... Il trébuche et à ce moment-là, le prêtre arrive dans la chapelle. Faudrait vraiment avoir des malus quand tu as une déco, je trouve. Franchement, quoi. Ce serait un petit peu solo quand même, mais... Ça c'est un peu... Il perd tous les carreaux ! Ah ! On me dit que ça devrait être au moins 6 carreaux en moins par déconnexion. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Bah... On dirait plus tôt, on fait comme dans Pokémon. Tu perdis, par contre, tes pièces d'or à chaque fois. Vu ce qu'ils ont fait... Bon, pendant ce temps-là, on partait à l'édium qui... Oui, souris. Souris, souris. Isabel, oui ? Je me promène dans le village à la découverte des différentes échoppes. Enfin, il n'y a pas grand des échoppes, mais... Voilà, donc, je discute un petit peu avec la population locale pour savoir ce qu'ils produisent ici. Je m'intéresse à la production de la bière, donc, du coup. Ah ! Ah ! Ah ! Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un qui est arrivé ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Donc, village strange se retrouve pris par les gardes parce que le prêtre s'est rendu compte de la supercherie. Mais bien sûr ! Parce que le cochon est tombé, ça me fait un bruit de dingue. En fait, non. C'est Rollvape, en fait. Rollvape, m'affiche, vous êtes déconnecté de Roll20, et puis d'un seul coup, ça me coupe, et puis je dois faire renexion. Et puis ça me remet à Roll20, et puis je ne fiche pas. Mec, c'est le karma, ça. C'est le project day. C'est le karma. C'est ça, fantastique et connerie. Franchement, tu l'as bien mérité, quoi. Mais moi, en toute manière, voilà. On peut passer à quelqu'un d'autre. Une fois que j'ai récupéré le montant de la caisse, je vais faire profil bas, évidemment. Donc je vais retourner à l'auberge dépenser cet argent durement gagné. OK. Donc, Isaël, tu fais connaissance avec les villageois. Et les villageois sont très inquiets parce qu'évidemment, ils ont leur champ en dehors du village. Et ils sont aussi frustrés parce qu'ils savent qu'ils ont été attaqués pendant la nuit dernière. Mais ils ne savent pas vraiment ce que c'était qu'ils ont attaqués. Ils ne comprennent pas vraiment la menace. Ils sont paniqués par ce qui se passe. Et ils ont peur de perdre toutes leurs terres, tous leurs champs et toutes leurs sources de revenus. Il y a un fantôme derrière toi. Oui. Voilà. Je ne fais pas grand chose à ça. Donc je me renseigne sur la production de la bière. OK. Le gars t'en parle un peu, mais il ne rentre pas trop dans les détails parce que tu n'y connais rien. Mais il dit que ça va très bien, que la bière est très appréciée apparemment par le gouverneur. Et que le gouverneur est très content d'eux. Et voilà quoi. Donc j'essaie de rassurer un petit peu en disant qu'on est déjà passé dans les deux autres villages. Et qu'à priori, il n'y a plus eu d'attaque. Rassurer quoi. Premier village détruit. Deuxième village, la fois-ci est mort. Donc ici, tout va bien puisqu'ils sont encore tous vivants alors qu'ils ont déjà été attaqués. Oui, oui. Ils te sont reconnaissants, mais ils s'affairent à leur travail parce que c'est ce qui leur permet sans doute de penser à autre chose que leur situation actuelle. Donc voilà, après tu retournes à l'hôtel, tu vas te baigner. L'hôtel maintenant ici, c'est carrément un hôtel. À l'auberge, à l'auberge. Ah voilà. Ah dommage. Je vais bien piquer un petit plongeon dans la piscine de l'hôtel. Mais sinon, je vais juste prendre un bain à l'auberge. Donc voilà, vous vous retrouvez tous pour la nuit. Ah non, attends, c'est n'importe quoi. Radio Minute devait me chercher là. Ah pardon, excuse-moi. C'est quoi ? Ah oui, c'est important ou quoi. C'est quoi ? Ah c'est vrai, excuse-moi pardon. Oui, sorry. C'est un point super important de l'histoire quoi. On ne va pas le laisser passer comme ça. Ah non, il ne va pas s'occuper. Et puis le prêtre, il va bien trouver qu'il n'y a pas de nécessiteux à la mort. Donc il va revenir. 1 plus 1 égale 3. Donc moi je cherche après Gaëtor. Je ne dois pas être trop dur à trouver je pense. Donc tu trouves Gaëtor à l'auberge, je crois que tu étais, non ? Oui, c'est ça, presque sous la table. Triemment brave. Vous m'avez appelé. Non, jamais je n'ai fait une chose pareille mon cher Idiom. Quoi ? Mais quelle est cette supercherie ? Je cherche donc après Ville Lestrange, que je trouve assis au bar. Ville Lestrange arrive au bar quelques minutes après que tu en arrivais. Je vais lui parler, moi, parce que je pense que je ne serai plus convaincant. Ok. Je vais lui demander pourquoi il a raconté à Idiom que je l'avais appelé alors que je n'ai rien fait de tel. Ville Lestrange. Ah, il me l'a demandé, je ne sais pas, je pensais qu'il allait m'adresser. Ah, tu l'as trop dur. Ben non, c'est pas... Si tu ne l'as pas appelé, excusez-moi. Je veux dire, moi, je pensais vous avoir entendu appeler Idiom. Moi, j'ai juste fait passer un message quelque part. Moi, j'ai cru avoir entendu. Excusez-moi. Autant pour moi. Loin de moi l'idée de vous prendre pour une bille. Vous vous traitez de bille, M. Ville Lestrange. Ben non, justement, justement. Je précise que je vous respecte et que là, pour le coup, j'ai juste cru effectivement que vous aviez appelé et que vous vouliez parler, que vous désiriez parler à Idiom. Et voilà, c'est ce que je lui ai dit. Dans le doute, il s'est empressé de vous rejoindre. Mais à coup de pas, je me suis trompé. Puis-je savoir ce que vous avez fait pendant ce temps-là ? Entre le moment où il est parti et le moment où vous êtes arrivé ? Je n'ai pas tardé à le rejoindre ici. Je suis, comme vous pouvez le constater, assis au bar depuis un moment déjà. Et voilà. Je n'ai rien fait de spécial. Pourquoi donc ? Ça va. J'en ai fini avec le coup. Une minute ou deux après, le prêtre arrive à l'auberge et fait... Vous, Ville, c'est ça, je vous cherchais... Je n'ai pas trouvé les pauvres malheureux dont vous me parlez. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où ils sont ? Parce que j'ai cherché mais je ne les ai pas vus. Mais bien sûr, mais bien sûr. Je vais vous accompagner tout de suite. On y va. Ok, donc tu accompagnes le prêtre, où est-ce que tu l'amènes ? À l'entrée du village. Au cimetière, il va le souriner. À l'entrée du village. À l'entrée du village et puis je lui dis... Je lui fais, tiens, c'est pourtant... C'est un peu fou, hein, quelque part. Enfin, ils étaient là. Ils étaient juste là, à droit. Le prêtre se retourne vers les gardes et fait... Excusez-moi, monsieur les gardes, est-ce que vous auriez vu des malheureux prêts à mourir qui seraient dans l'agonie et qui auraient besoin de s'éreinerer ? Alors, le garde se retourne. Mais non, pas du tout, mon bon prêtre. On ne l'a vu personne à part ces étrangers qui sont venus ici, mais non. Non, écoutez, ne vous inquiétez de rien. Nous, on est là pour vous protéger et vraiment pas vous inquiéter. Alors là, je prends le prêtre sur le côté, tu vois, et je lui souffle à mon avis. Si vous voulez mon avis. Je pense que les gardes, ils sont peut-être pour quelque chose. C'est peut-être eux qui n'ont pas laissé rentrer ces pauvres nécessiteux dans le village. Et peut-être d'ailleurs eux aussi. Fais-moi un coup de bluff. J'ai vu 13. Oh, mais ça va, je veux dire, à un moment donné. Mec, t'es en train de... Un minimum de confiance. Non, non, mais là, t'es en train vraiment de... T'es en train de monter tout le village pour 13 pièces d'or. Là, tu vas vraiment rentrer dedans. Ça, je ne peux pas laisser passer les gars. Fais-moi ton jet de bluff. En plus, il le râpe, quoi. En plus. Le mec te regarde d'un oeil et commence à comprendre, en fait, que tu es en train de le mener au bateau. Il se fait, mais... Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous m'avez menti à propos de des gens qui étaient ici et malheureux, mais... Ils ont envie de le comprendre. Mais... Mais je ne trouve vraiment pas ça drôle. Je trouve que ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Si vous voulez bien m'excuser. Et il repart, il s'en va vers la chapelle. Et tu te retrouves à côté des gardes. Et les gardes... Les gardes te regardent un drôle dé. Ils ne te prêtent pas trop attention et ils retournent à leur discussion. Alors moi, je me dirige vers un des gardes. Ouais. Ok. Je me dirige vers un des gardes. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y en a un qui est isolé ou est-ce qu'il y en a un qui est seul ? Ils sont par groupe. Ils sont au moins par deux. Ils sont. Au moins par deux. Est-ce que je peux en appeler un de loin ? Genre pour qu'il se dissocie du groupe. Je ne représente aucune menace, je veux dire. Je n'ai pas le physique pour. Donc... Comment est-ce que tu l'appelles ? Charles... Excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander un petit service ? Mon bon monsieur. Est-ce que je peux vous demander un petit service ? Ouais. Mais je fais en sorte qu'ils ne m'entendent pas bien. Pour le forcer à se rapprocher pour entendre ce que je dis. Tu vois ? Pourtant, c'est une technique. Ok. Il se regarde entre eux. J'ai un coup d'œil. Puis il y en a qui se donne un coup de tête. Qui donne un coup de tête comme ça l'autre pour dire va voir. Alors il y a un gars qui se rapproche avec la main sur son épée. Sur ses gardes. Et qui fait... Je n'ai pas l'intention de le blesser. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je suis un peu occupé là pour l'instant. Non mais je comprends tout à fait. Je n'ai pas l'intention de vous déranger très longtemps. Vous nous avez vu entrer avec mes camarades. Nous avons rendez-vous avec le gouverneur. Vous vous en souvenez ? Oui. Il me semble qu'on vous a dit que vous pourriez passer par ici sans problème. Oui. Mais je ne vois pas. Ok. Ok. Et bien il s'avère que... Il s'avère que... Quand nous sommes arrivés dans ce village. Nous sommes passés par ici. Et il s'avère qu'il y avait trois nécessiteux au sol ici. Qui avaient l'air mal en point. Il me semble que... Il me semble que vous les avez vus. Et en disant ça... Et en disant ça... Je lui donne trois pièces d'or. Tu vois ? Oh non ! Attends, attends une seconde. Il y a un jeu pour ça aussi je crois. Il n'y a pas... Non ! Je veux dire... Il y a un jeu qui concerne le PIB. J'ai trois pièces d'or. C'est énorme donc... C'est moins un jeu en diplomatie. C'est quoi ça, diplomatie ? C'est le truc où tu as un là, tu vois ? C'est même pas un écoute. 20 plus 4. Oh merde ! Oh putain ! Ok. Le gars te regarde dans les yeux. Il sert ta main à la main où tu as le... où tu as le truc. Mais tout à fait, je me souviens bien. Et écoutez, vous pouvez repartir à vos occupations. On s'entend bien. Non mais je vais retourner à mes occupations. Seulement, vous venez de dire aux prêtres qu'il n'y avait pas de nécessité. Donc, je compte sur vous pour le mettre en fait de la situation réelle. Parce que vérité doit être rendue. Il s'en va, le gâteau garde en erreur. Mais à d'autres, il se retourne, il va vers son pote. Il y a l'autre garde. Il a perdu trois pièces d'or ! Attends, parce que l'autre garde va arriver maintenant et met trois pièces d'or à moi. Trois pièces d'or. Ça, je ne sais pas. Je veux dire, mon jet de diplomatie est passé. Donc, en principe, ça veut dire que ça a marché. C'est-à-dire que le gars va fermer sa gueule sur ce qu'il s'est passé. Le gars accepte de prendre les trois pièces d'or. C'est-à-dire que le gars va juste... Il va garder pour lui ce qu'il s'est passé. Il ne va pas le reporter ni quoi que ce soit. Mais ça va pour autant qu'il va faire ce que tu veux qu'il fasse. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ? Pourquoi est-ce qu'il va fermer l'oeil ? Je ne comprends pas. Il a bien vu que tu lui arnaquais, le prêtre. Donc, il ne va pas aller dire au prêtre que tu lui arnaquais. Il a bien vu que tu menais le prêtre en bateau. C'est ça, le truc. Donc, maintenant, il sait qu'il met le prêtre en bateau vu que je l'ai sous-doyé. Donc, en principe, si je l'ai sous-doyé, c'est pour que le gars... C'est-à-dire qu'il va fermer sa gueule et que si jamais l'opportunité arrive, il va parler de ça. Mais tout ce qui s'est passé, c'est que tu sais qu'il s'est passé un deal entre vous et que le gars est reparti après après son pote et qu'il a accepté les trois pièces d'or. Ok, donc, je suppose que tu retournes à l'auberge après ? Non, je vais aller épier le prêtre. Je vais aller surveiller le prêtre de loin. Pour voir si son comportement est normal ou s'il capte ou quoi que ce soit. Donc, le prêtre est de retour dans sa chapelle et tu regardes, tu épiles le prêtre. Le prêtre a l'air d'être occupé à prier près de la déesse et tu nous remarques un d'inhabituel. Ok, ça va. C'est tout ? Est-ce qu'on peut faire une pause ? Euh... On faisait une pause en regardant... On va abréger très vite fait alors. Donc, vous allez tous dormir dans l'auberge. Au petit matin, vous repartez. Je vais prendre en compte que vous avez gardé le même sort que vous m'avez envoyé. Et vous vous dirigez vers le passage en compagnie de Tudas, vers le passage hors de la vallée. Et vous remarquez qu'il y a de l'agitation au passage de la vallée, là où il y a le poste de garde. Et vous remarquez qu'il a l'air d'avoir un combat. Et on va s'arrêter là et on va faire la pause. ... C'est parti.